Weber WeCare Taloché, taloché éponge ou feutré Pour réussir la mise en œuvre d'un enduit monocouche manuel, voici le matériel à utiliser Une bétonnière Une brouette Une auge Et les outils habituels du façadier Pour les finitions, il est essentiel d'utiliser l'outil approprié, graton, taloche plastique ou taloche éponge Les matériaux Un enduit monocouche coloré Weber Procalite F ou G Un adjuvant pour la réalisation des arêtes Weber Arrête Chrono ou des profilés d'angle Différents types de supports sont admissibles, en neuf comme en rénovation, conformément à la norme NF-DTU 26.1 La maçonnerie de parpaing RT3 La maçonnerie de briques RT2 Les sous-enduits Les maçonneries anciennes de briques ou de pierres Dans tous les cas, veillez à respecter les conditions d'application de l'enduit Attention à l'ensoleillement direct, au risque de pluie et à la température Comment procéder ? Voici maintenant comment procéder sur maçonnerie de parpaing Éliminez les salissures Supprimez les épauffrures et balèvres Arrosez le support de préférence la veille ou bien avant l'application En prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit Si nécessaire, garnir les joints et reboucher les trous avec un mortier fin ou avec l'enduit monocouche Le traitement des arrêtes est préalable à la mise en œuvre du monocouche Ce traitement doit être particulièrement soigné car l'esthétique générale de l'ouvrage en dépend Nous vous proposons deux techniques pour traiter ces arrêtes Dans les deux cas, veuillez vérifier la rectitude des angles car les arrêtes mettraient en évidence les défauts d'alignement Pour réaliser les angles sortants de façon parfaitement nette, utilisez des profilés d'angle avec PVC Découpez le profilé à la longueur de l'arrête Réalisez un bout d'enduit sur l'arrête et positionnez la baguette Les arrêtes ainsi réalisées serviront de guide d'épaisseur pour l'application du monocouche Voici la deuxième solution pour réaliser les arrêtes de façon plus traditionnelle Fixez tout d'abord les règles de part et d'autre de l'angle à l'aide de chevillettes Versez l'enduit monocouche dans le seau-doseur jusqu'à la graduation de 11 litres Mettre cette quantité d'enduit dans une auge et ajouter 2,5 à 3 litres d'eau Gâchez énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène assez liquide Incorporer la dose d'adjuvant, ce qui permettra le décoffrage des arrêtes après seulement 1h30 Mélanger à nouveau et remplir les arrêtes sans tarder Une fois l'enduit sec, avant de desserrer les chevillettes, frappez quelques coups secs avec un marteau sur le tranchant de la règle pour éviter de casser les arrêtes Décoffrez les arrêtes qui serviront ensuite de guide d'épaisseur pour appliquer le monocouche Versez dans une bétonnière l'enduit monocouche et mélangez avec l'eau à raison de 3,5 à 4,2 litres d'eau par sac de 25 kg pendant 5 à 10 minutes Une fois malaxé, l'enduit sera appliqué sur le support selon la finition souhaitée, grattée, talochée ou épongée feutrée Quel que soit le choix de la finition, commencez toujours par réaliser un gobti d'une épaisseur de 5 mm Utilisez une pige pour vérifier l'épaisseur Laissez tirer environ 30 minutes Pour la finition grattée, 30 minutes environ après la réalisation du gobti, appliquez une passe de 15 mm au minimum Dressez soigneusement l'enduit et le resserrez à la taloche plastique alvéolée Dès que la dureté de l'enduit le permet, de 3 à 18 heures après l'application, grattez l'enduit avec un graton Après séchage, arrosez au jet d'eau en pluie fine pour éliminer les poussières et réhumidifier l'enduit en profondeur pour favoriser le durcissement de l'enduit Pour la finition talochée, 30 minutes environ après la réalisation du gobti, appliquez une première passe de 8 mm au minimum Dressez soigneusement à la règle et laissez la surface rugueuse 24 heures après, appliquez une deuxième passe de 5 mm d'épaisseur Dès que la dureté de l'enduit le permet, talochez la surface avec une taloche plastique alvéolée ou une taloche bois Pour réaliser la finition épongée ou feutrée, 30 minutes environ après la réalisation du gobti, appliquez une première passe de 8 mm au minimum Dressez soigneusement l'enduit à la règle et laissez la surface rugueuse 24 heures après, appliquez une deuxième passe de 5 mm d'épaisseur Dès que la dureté de l'enduit le permet, resserrez la surface de l'enduit avec une taloche éponge ou une taloche feutrée pour faire ressortir les sables colorés Nos conseils Pour assurer l'imperméabilisation, l'épaisseur finie doit être de 10 mm au minimum en tout point L'arrosage est la meilleure préparation des supports par temps chaud Le délai maximum entre deux passes est 2-3 jours Privilégiez une bétonnière de grande capacité, 3 à 6 sacs, pour homogénéiser les teintes Vébert, we care Présentez-vous pour un délai ? Réalisé par Tommelor